... Votre transition économique, Outre-mer, comment va-t-elle se décliner ? Écoutez, ça passe par de l'investissement, de la recherche, du développement. J'observe que s'il est bien un domaine dans lequel l'Outre-mer dispose là d'un avantage comparatif lié à sa géographie par rapport à beaucoup d'autres territoires, c'est bien celui des énergies renouvelables. On y a du vent, on y a du soleil, on y a des énergies marines, on y a une biodiversité absolument incroyable qui peut permettre demain à ces territoires d'être souverains énergétiquement, première chose, mais de pouvoir créer aussi beaucoup, beaucoup d'emplois en lien avec ces énergies renouvelables. De ne pas être seulement des territoires dans lesquels on produit sa propre énergie, mais des territoires dans lesquels, grâce à la recherche et au développement dans ce secteur-là, on développe de la technologie, de l'industrie et de l'emploi hautement qualifiés et à haute valeur ajoutée. Nathalie Arthaud, comment à leur petite échelle, les Outre-mer peuvent-ils contribuer à laisser une planète vivable aux futures générations ? Alors en plus de gérer collectivement, d'organiser, de planifier, d'anticiper pour éviter tous ces gaspillages, tout le monde maintenant est devenu soucieux de l'environnement, etc. Tous les gouvernements, et puis une fois qu'ils sont en place, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, ils laissent toujours le dernier mot au groupe capitaliste. Je sais le problème du chlordécone et comment tous les pouvoirs publics ont été très conciliants, plus que conciliants, ont voulu fermer les yeux pour ne pas gêner le petit commerce de quelques-uns, en sachant pertinemment qu'ils risquaient d'empoisonner une partie de la population. La préservation de l'environnement, la préservation de notre santé, ça peut coûter de l'argent, effectivement, aux entreprises. Et tant pis, si leurs dividendes en sont limités. Mais la priorité, c'est évidemment la santé, la préservation de l'environnement, les salaires, la vie de la population. Jean Lassalle, comment protéger la biodiversité outre-mer sans interdire ? Mais tout simplement parce que vous avez, comme nous avons, dans beaucoup de régions de France, une très longue pratique de la gestion en bien commun de nos territoires. Et nos territoires sont restés beaux, parce que la main de l'homme est restée présente. Et le concours du maire, de l'agriculteur, de l'artisan, ont fait que partout, cela reste beau. Et on n'est pas obligé d'instituer une bureaucratie féroce pour nous imposer ce que nous faisons si bien, naturellement, la seule chose qui manque, c'est de nous encourager et nous donner les moyens.